Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 9 au 15 janvier 2023. Allez c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se trame cette semaine. Et bien, la féminité sacrée veut parler à tout prix, tout de suite. Allez, on va se concentrer un petit peu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous n'avez pas trop succombé aux énergies de cette pleine lune que l'on a connue samedi. Allez, c'est parti pour cette semaine du 9 au 15 janvier les amis. On va voir ce qui se passe. Ok, c'est celle-ci. Alors, on découvre la carte, la petite voix intérieure. Ok, il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. On va cette semaine être peut-être confronté à descendre dans son intériorité, aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ses blessures d'enfance. On va être peut-être à l'écoute de cette blessure. Elle va peut-être surgir avec un événement déclencheur qui va refaire monter les émotions de ses blessures d'enfance. Bon, on va aller voir un petit peu tout de suite avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur cette petite voix intérieure ? On va parler de quoi cette semaine ? Hop, du miroir magique. Donc, de son image, de quel est le reflet de son image ? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer à l'autre ? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer à notre environnement, à notre famille ? Quelle image de soi on a envie de montrer ? Quel côté de soi on a envie de valoriser ? On a envie de rayonner ? On a envie, voilà, c'est un petit peu ça. Quelle est son image ? Quand je me regarde dans le miroir, qui je vois en face ? Qui suis-je ? Voilà, cette semaine, on va être peut-être confronté à cette image de soi. Peut-être, on va devoir justement travailler sur nos valeurs. Voilà, quelles sont nos valeurs pour savoir qui je suis ? Beau programme, les amis, beau programme. Allez, on continue avec la triade, les amis. 9 au 15 janvier, qu'est-ce qu'on a comme message avec cette triade ? Eh bien, on a un message, justement. On va avoir des messages, alors peut-être des messages informatiques ou postales, enfin, postales, par voie postale, par voie électronique, internet, tout ça, ou alors par voie relationnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des informations de quelqu'un, par exemple. D'accord ? Ça peut être sur notre travail, sur des amis, sur la famille. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a le Delta. Le Delta, c'est l'œil d'Horus qui nous parle de protection, d'être guidé aussi, hein, vers peut-être des conseils, vers sa bonne étoile également, vous voyez ? On peut trouver peut-être sa voie grâce à ces messages que l'on va obtenir. On va peut-être trouver un sentiment de sécurité également, vous voyez ? Ou peut-être une éclaircie sur son chemin de vie, sur sa mission de vie, voilà. Peut-être est-ce lié avec cette petite voie intérieure qui va nous faire un petit peu rechercher quelles sont nos valeurs ? Qui est-on ? Qui est-ce que l'on veut être ? Voilà, comment on veut l'être ? On veut être, et puis pourquoi ? Est-ce que c'est en corrélation avec nos valeurs ? L'image que l'on donne à l'autre, vous voyez ? Alors, est-ce qu'il y en a quelque chose après le Delta ? Ok, l'abondance, la richesse, magnifique, et puis l'épreuve. Alors, derrière cette protection, cette sensation d'être en sécurité, on va avoir une abondance, une richesse intérieure, une richesse amicale, une richesse d'information. On va se sentir riche, on va se sentir avec beaucoup de compétences, on va prendre conscience de nos qualités, de nos expériences, de, vous voyez, toute la richesse dont on fait preuve. On a peut-être beaucoup d'amis, on va s'en apercevoir cette semaine. Et puis, on a la carte de l'épreuve. Alors, on va, avec l'oracle des miroirs, poser une carte sur cette épreuve. Qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Ok, la distance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend de la distance avec nous. Ou alors, peut-être qu'on prend, justement, on arrive à comprendre qui l'on est, d'où l'on vient. Et puis, on a envie, grâce à cette richesse intérieure, de prendre de la distance, justement, avec les épreuves que l'on a connues avant. D'accord ? Avec les difficultés que l'on a connues avant. Ok. Magnifique, les amis, cette semaine, grâce à cette petite voix intérieure et avec cette introspection que l'on va peut-être devoir faire, suite à un événement, peut-être déclencheur, on va, en tout cas, être à l'écoute de soi et puis se poser la question de qui je suis et comment je veux être. Peut-être que l'image que l'on envoie, que les autres perçoivent de nous, n'est pas en corrélation avec qui l'on est à l'intérieur. On va peut-être s'en rendre compte cette semaine. Et on va pouvoir, grâce à ces informations, à ce message, qu'on va pouvoir prendre conscience du message que l'on envoie à l'autre et pouvoir modifier ce message. Très bien. Et là, tout de suite, il y a la médecine chamanique qui veut venir nous voir. Alors, quel est le message ? On a l'hôtel. L'hôtel est pour honorer, honorer quelqu'un. Honorer quelqu'un, ça veut dire le mettre en valeur, le valoriser. On est peut-être sur un endroit où on a besoin d'aller, c'est-à-dire peut-être une église, peut-être que c'est symbolique, tout simplement. On est peut-être sur un lieu aussi chargé d'histoire, chargé de souvenirs, chargé d'émotions qui nous appartient, qui fait partie de notre histoire personnelle. D'accord ? On peut peut-être aller sur un lieu de vie qui était très symbolique pour nous, pour honorer une personne, pour peut-être, on peut peut-être aller sur, à notre domicile quand on était enfant, vous voyez, ou alors au domicile de nos grands-parents. Enfin, il y a quelque chose de très symbolique, un lieu sacré un petit peu où l'on va peut-être aller cette semaine pour honorer nos ancêtres, pour honorer notre petite voix intérieure là, pour honorer notre enfance. On va se rendre compte peut-être qu'on s'éloigne de cette personnalité que l'on avait quand on était enfant, vous voyez, on va peut-être chercher à, justement, à se rapprocher de son vrai être. Voilà. Donc, on va, cette semaine, peut-être honorer, honorer quelqu'un. Je pense que c'est vous-même, les amis. On va voir si on a une autre carte. Alors, c'est celle-ci, le peuple des arbres, qui parle de subsistance. Avec cette carte du peuple des arbres, on va parler de nos racines, de s'ancrer dans la terre, de trouver nos racines pour pouvoir grandir, pour pouvoir se stabiliser. On va peut-être aller chercher, justement, nos fondations. Donc, on repart sur l'enfance cette semaine. Bon, il y avait cette énergie de la pleine lune, samedi 7 janvier, qui nous a un petit peu bousculé au niveau de la famille. Elle était en cancer. Et bien entendu, le cancer, c'est les émotions et c'est la famille, le foyer. Là, on a peut-être besoin, justement, suite à ces énergies qui nous ont bousculé, d'aller au fond de soi, faire une introspection, ou alors de chercher dans ses origines, dans ses racines, qui l'on est, exactement, pour pouvoir honorer, justement, la personne que l'on est profondément. Vous voyez ? On se rapproche de son vrai être. C'est super beau. C'est super beau. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On est sur une guidance très spirituelle. D'accord ? Bon, ceux qui ne sont pas dans le développement personnel, je pense que ça ne leur parlera pas beaucoup. Mais tant pis, les messages sont là. Donc, ils doivent être entendus. L'égarement, ouais. L'égarement qui nous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'égarement, c'est les papillons qui volent à droite, à gauche, qui partent d'un côté, puis reviennent de l'autre. On ne sait plus trop où l'on est. On ne sait plus trop qui l'on est. D'accord ? Donc, on va chercher justement dans nos racines. On l'a vu avec le peuple des arbres et la chamanique. Pour savoir comment, d'où l'on vient, en fait. Quelles sont nos origines. D'accord ? Bon, ok. Est-ce qu'on a une autre énergie avec les portes de l'intuition ou pas ? Non. Bon, ok. Donc, on est un peu égaré cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, les amis. Ce n'est pas pour rien. Ça va nous permettre d'aller au fond de soi, au fond des choses, dans nos valeurs, pour savoir un petit peu plus qui l'on est, pour pouvoir justement trouver notre chemin, avoir une idée de l'orientation à prendre. Alors, j'ai un petit message pour vous, les amis, des accords Toltec. C'est celui-ci. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi. Ah, intéressant ça. Vous voyez, on est sur ce que ça me renvoie. Et leur rester fidèle comme un enfant. Bah tiens, voyons. La petite voix intérieure qui parle de l'enfance là. D'accord ? Ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Bah, on est carrément dans cette énergie là. Vous allez vous poser des questions pour pouvoir peut-être honorer la vraie personne que vous êtes. Et ne plus agir par rapport au désidérata de votre famille ou de votre entourage. Voilà les amis, le message des accords Toltec. Allez, on continue une petite carte sur le domaine de l'amour. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop là ! Mariage ! Waouh ! Hop là ! Allez ! On a deux cartes. Merci, les tarots des anges. Non, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ce n'est pas grave. Alors, la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Certains d'entre vous vont trouver quelqu'un, peut-être une belle personne, vont faire des rencontres. D'accord ? On va peut-être parler de mariage ensemble ou alors on va parler de mariage. C'est, quand je vois cette carte de la petite voix intérieure, c'est le mariage, c'est se retrouver soi-même. Ça y est, on va se réunir, fusionner, ne former qu'un, se remarier avec soi. Vous voyez, c'est un peu cette idée là de se retrouver tout simplement, de fonder une union. Bon, voilà, vous voyez, donc c'est un peu de l'amour inconditionnel, de l'amour propre, de l'amour de soi. Bon, certaines personnes peuvent aussi avoir envie de s'engager à deux dans un paxe, un mariage, des fiançailles. Bon, voilà. Et puis, on a la carte garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on peut être, les amis, sur une idée de rencontrer quelqu'un qui ne vous correspond pas a priori, d'accord, à première vue. Voilà, par contre, c'est peut-être quelqu'un qui vous correspond dans, justement, dans votre intériorité, dans vos valeurs, dans votre... Eh ouais, c'est ça en fait, c'est trop beau ce qui se passe là, les amis. On a une rencontre qui va peut-être changer votre vie. Ouais, et puis, voilà. Voilà, quand je ne sais plus quoi dire, c'est que ça me parle. Alors, bon, on revient à nos moutons. Donc, la petite voix intérieure qui va nous parler d'avoir envie de garder l'esprit ouvert, de rencontrer une personne agréable qui nous correspond dans notre intériorité, dans nos valeurs, et peut-être qu'il débouchera sur une relation sérieuse, durable et un engagement vers un paxe, un mariage, une union, voilà, durable. OK, bon, superbe, superbe. C'est peut-être justement cette rencontre-là de cette personne qui va faire que vous allez vous poser la question. Les vraies questions, qui suis-je en fait ? Voilà, parce que cette personne m'attire, cette personne me plaît, mais c'est bizarre, parce que d'habitude, je ne suis jamais allée sur des personnes comme ça. Donc, c'est bizarre. Voilà, on va se poser des questions cette semaine. OK, très bien. Allez, on y va. On continue. Eh bien, on se fait les signes d'air. Allez, les signes d'air pour vous. Les gémeaux, balance, verso. Qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Allez, on a le 2-do. Le 2-do, c'est une relation qui croit en amitié, qui est en intimité, pardon. Alors, je la refais. Une relation qui croit en intimité, le pardon et la résolution positive d'un conflit. Donc, on va être dans l'émotionnel, les amis signes d'air cette semaine. Et puis, dans une relation qui croit en intimité, c'est-à-dire qu'on va être dans la fusion. C'est l'énergie de ce mariage-là, d'accord ? Donc, on va peut-être justement avoir une rencontre très positive. Alors, si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui va être bénéfique pour vous, qui va devenir votre ami, qui va devenir peut-être un collègue de travail, qui va vous donner des informations, peut-être qui va vous orienter sur quelque chose, vous apprendre des choses, d'accord ? Dans le milieu professionnel ou personnel, d'ailleurs, d'accord ? Bon, très joli, les amis, signes d'air. Résolution positive d'un conflit. C'est bien ça, hein ? Allez, les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les cancers, scorpions, poissons. Alors, cette semaine, cancers, scorpions, poissons. Ah, ça ne veut pas, hein ? Ah, ça y est ! Alors, le 10 de terre qui s'est retourné, et puis je regarderai... Ben non, il y en a trop, là. Il y en a trois, donc bon. Alors, pour vous, les signes d'eau. Cancer, scorpions, poissons, on a le 10 de terre. Le 10 de terre, le 10, c'est une fin. C'est, on clôture. Ça y est, on a réussi à réunir. Alors, la terre, là, c'est au niveau des pentacles. On a réussi à réunir la famille suite à cette pleine lune en cancer qui nous a un peu perturbés. Le 10, c'est l'accomplissement. Ça y est, c'est le bout. On clôture quelque chose. Une vie familiale très heureuse. On est sur de la sécurité financière. On est sur le fait de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Quelque chose de très bénéfique pour vous, cette semaine, les amis, signes d'eau. On est dans l'épanouissement, le bonheur familial. Voilà. Magnifique. Très bien. Allez, les signes de terre, les amis, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? Elle a failli et elle n'est pas venue. Eh bien, on a deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 7, on a d'abord le 9 de terre. Donc, le 9 de terre, c'est on est déterminé à réunir un petit peu la famille. On est dans votre signe, dans votre élément, les amis. Donc, le côté matériel, le côté financier, le côté ancrage familial. D'accord ? Apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Donc, le 9, les amis, on est aussi dans le fait de presque tourner la page sur quelque chose. On est bientôt arrivé à un projet. Derrière, il y a le 10 et après, on clôture. Voyez ? Le 10, c'est l'aboutissement. Le 9, c'est juste avant. Donc, on a bientôt atteint notre but. Ça peut être dans la famille, au niveau financier, au niveau professionnel. D'accord ? Et puis, on nous dit aussi de passer du temps seul et de succès dans le travail. Donc, que du bonheur, les amis. Ensuite, les signes de feu. Les béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ? Signes de feu. Ah mince, j'avais ça pour vous. Les amis, signes de terre. Je n'ai pas terminé, du coup. Il y avait le 9 de terre. Et puis, le 7 d'air qui était tombé pour vous. Donc, je continue. On est toujours avec vous, les signes de terre. Le 7 d'air qui nous dit, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Bon. Alors, on est un peu sur du retard, là. Il y a quelque chose à prendre en compte, à modifier, peut-être. L'air, c'est le mental. D'accord ? On met peut-être sur une vision des choses un peu tronquées. qui est là avec, par exemple, on met trop en avant nos peurs, nos méfiances, nos blessures. Peut-être nos blessures du passé. D'accord ? Peut-être que cette personne, là, qui vient vers nous, on va en avoir peur. Parce qu'on a eu peur, on a eu des mauvaises, des histoires qui se sont mal terminées auparavant. Donc, on va être dans nos peurs, quand même. Mais là, on vous dit que, bon, ok, prenez conscience de vos peurs, de votre mental. Revoyez vos plans. On est un peu sur cette énergie-là. Laissez passer du temps, hein. Voilà. Et puis, ça va se décanter, les amis. Ok. Allez, le signe de feu. Cette fois-ci, on y va. C'est pour vous, les béliers, lions, sagittaires. Alors, béliers, lions, sagittaires. Ok. Waouh ! Alors, l'empereur, c'est une arcane majeure, les amis. Là, on est sur le pouvoir. On est sur le fait de prendre possession. Alors, on est toujours sur l'ancrage. On a beaucoup d'ancrage, là, avec la médecine chamanique aussi. Les arbres, les racines. Aller chercher la source. L'ancrage, nos racines. D'accord ? Les fondations. Eh bien, l'empereur, c'est aussi ça. C'est les fondations. Quel est le pouvoir que j'ai sur les autres ? Quel est d'où je viens ? D'où je puise mon pouvoir ? D'où je puise mes connaissances ? D'où je puise mes compétences ? Vous voyez ? Prendre conscience de ce positionnement et de la force que l'on a, en fait. On parle d'organisation et de logique, de structure et de discipline. Et on parle de leadership. Le leadership, c'est être meneur, décider de quelque chose, de faire des choix. D'accord ? Donc, vous, vous avez cette énergie de l'empereur cette semaine. Il va y avoir des choix, des décisions qui sont prises. Vous allez acter des choses, signer des contrats, peut-être. Vous allez prendre des décisions, les amis. Bon, très bien. Très bien. Très bien. Allez, c'est parti. Avec les petits cœurs, pour terminer cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour tous les signes, bien entendu ? On en a deux. Ah ben non, on en a trois. Alors, ok. Le premier. Union sacrée. Honore et chérie ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Prenez en compte, si vous êtes seul, les amis, c'est la relation de vous avec vous-même. D'accord ? On est sur l'intériorité cette semaine, de savoir quelle valeur j'ai, qui je suis exactement. D'accord ? Comment je fais pour m'aimer, en fait. Comment je m'apporte de l'amour, comment je prends soin de moi aussi. Quelle est l'image que je donne aux autres et à moi-même. Union sacrée. On est aussi sur l'union sacrée, peut-être, de la personne que vous allez rencontrer. D'accord ? Bon. Ok. Ensuite, le deuxième. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ben, c'est ce qu'on va faire, hein. Cette semaine, la petite voix intérieure qui nous demande de faire une introspection. D'accord ? D'aller au plus profond de nos racines. D'où l'on vient ? Quelles sont nos valeurs ? Et puis, la dernière, le dernier message. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon, les amis, on nous parle d'avoir confiance, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parfois, on ne peut pas contrôler. Et tant mieux. Il faut lâcher prise. Et la vie, avoir confiance également en vous, mais en la vie. Et puis, en les autres aussi. Bon, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous.